Quelle soirée ? Oui, soirée très positive. Semaine très positive, j'ai envie de dire. Avec de très bons résultats pour démarrer cette phase qualificative pour l'Euro. Vu de votre but, ce genre de match où vous voyez briller vos attaquants, comment vous le vivez ? Je pense qu'avant tout, ils ont brillé parce que derrière, il y avait des joueurs qui ont respecté l'équilibre. Et sur une base solide, on a pu s'appuyer là-dessus durant toute la rencontre. Et puis après, on sait qu'on a un potentiel offensif assez intéressant. Et on est très content pour eux qu'ils aient marqué chacun leur tour. Par contre, ce potentiel offensif, est-ce qu'en ce moment, l'équipe de France a la meilleure attaque du monde ? Tout de suite, on utilise les grands mots. Écoutez, l'équipe de France est championne du monde. Forcément, il y a des joueurs de très haut niveau. Après, il y a d'autres grandes nations qui ont de grands joueurs offensifs. Je pense qu'il faut avant tout garder une certaine humilité par rapport à tout ça et profiter du moment. Est-ce que vous avez l'impression que cette équipe est de plus en plus forte ? Je pense que ce qui se dit à l'extérieur, il faut à la rigueur ne pas en tenir compte. À chaque fois qu'on vient en rassemblement, c'est toujours la même chose. Se remettre en question, être prêt à travailler, à porter ce maillot des bleus. On connaît l'importance, les attentes et de continuer notre chemin. En tout cas, c'est un très bon début. Ça ressemble quand même à un rassemblement parfait. Oui, c'est positif. Après, il y a encore plein de matchs importants dans cette phase de groupe. En tout cas, c'est un départ réussi.